Parmi les tâches les plus répétitives qu'on peut avoir sur Internet, c'est vraiment la gestion des réseaux sociaux. Quand par exemple tu as un projet, alors c'est valable aussi pour un compte personnel, mais pour un compte professionnel c'est beaucoup plus le cas parce qu'en plus de tes propres réseaux sociaux personnels, tu dois avoir un plan d'action pour ton réseau social pro. Et en fait tu vas devoir avoir des choses que tu as planifiées et faire à intervalles réguliers, liker certaines choses et t'offrir de la visibilité. Donc en fait pour pouvoir faire ça, tu as deux choix, soit le faire manuellement, soit automatiser une partie de ces tâches pour pouvoir gagner du temps. Et c'est ce que je te propose de faire dans cette vidéo ou plutôt d'apprendre comment faire. Parce qu'on ne va pas faire tout. Moi je vais juste te montrer comment par exemple on peut automatiser grâce à un bot sur un compte Twitter le fait de liker des tweets qui comprennent certains mots clés. Par exemple si tu es dans le numérique et que tu veux avoir de la visibilité dans le domaine numérique, tout simplement il te suffit de liker les tweets qui correspondent, qui ont, qui contiennent en fait les mots clés sur lesquels toi, ton business ou ton projet sont orientés. Petite parenthèse, là c'est une chose qui est utilisée beaucoup aussi par les journalistes. C'est pour ça par exemple qu'on va voir quand il y a des tweets qui sortent et que en fait la personne, la célébrité sort un tweet et l'efface une seconde après, on a quand même le tweet. On le sait parce qu'un journaliste sûrement utilise un bot. C'est très utilisé dans le milieu journalétique, c'est pour ça que j'en parle. Et en fait tu vas avoir des bots comme ça qui traînent sur internet et qui vont enregistrer à chaque fois que telle ou telle personne va tweeter quelque chose. Donc en fait tu vas avoir des traces de ce que la personne a tweeté. Même si elle l'a supprimé, ça va être conservé. Ça, ça peut être facilement automatisé grâce à ce que nous offre Twitter. Donc l'API Twitter, c'est une manière, c'est des portes ouvertes en fait pour des programmes. C'est des fonctionnalités que Twitter nous donne à distance pour nos programmes. Une API étant une interface de programmation entre des applications, donc notre application et l'application Twitter. Twitter nous dit voilà, vous pouvez faire ceci, 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 cela. Et nous offre donc sur le site sur lequel on va aller là, développeur.twitter.com, nous offre une documentation de comment est-ce qu'on va faire tout ça. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte Twitter. Alors le compte Twitter, ça se crée de manière normale. Une fois qu'on a notre compte et qu'on a notre identifiant et notre mot de passe, il nous suffit d'aller, alors en conservant la session ouverte par exemple sur le site développeur.twitter.com, on va automatiquement être reconnu, sinon il faut se reconnecter avec nos identifiants. Et on va donc avoir un compte développeur automatiquement, une fois qu'on a créé un compte Twitter. Une fois qu'on a ce compte développeur, on va aller sur ce compte développeur et on va sélectionner Create an App, Créer une application. Cette application, en fait, c'est tout simplement l'application qui va être reconnue par Twitter et qui va avoir des fonctionnalités qui vont être les fonctionnalités qu'on va utiliser. Entre autres, l'autre application, en gros, il faut l'avoir comme un bot. Donc entre autres, ce qu'on va faire avec notre bot, c'est ce qu'on va faire avec cette application. Donc c'est super important de créer cette application. On fait Create an App. Une fois qu'on a créé cette application, qu'on a cliqué sur le bouton Create an App, on va avoir, bien entendu, Twitter qui nous explique qu'il y a certaines choses à savoir. Alors, il faut savoir que Twitter, puisque ses bots, on le comprend facilement, peuvent être utilisées à des fins malveillantes. Comme par exemple, ça a été le cas avec l'histoire de la politique, Trump, etc. Avec beaucoup de comptes Twitter, qui, en fait, Twitter a fait le ménage parce qu'il y a des comptes qui, parfois, sont des bots et vont donner plus de visibilité en likant, en retweetant, etc. à certains comptes plutôt qu'à d'autres. Tout ça, en fait, Twitter lutte contre ça, tout en offrant l'API. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très régulier. Twitter va nous donner des limitations, des limitations au niveau des likes, au niveau des tweets. On ne peut pas tweeter non plus toutes les secondes. Ça ferait chuter considérablement les comptes qui sont des comptes manuels par rapport aux comptes qui sont des robots. Donc, en fait, on va avoir des calculs qui sont faits si c'est fait à un intervalle trop régulier. Twitter va bloquer le compte, va demander une réactivation manuelle du compte. Enfin, il y a des choses qui sont faites pour que Twitter s'assure bien que c'est un bot, mais il y a vraiment quelqu'un derrière. Donc, en fait, on se retrouve ensuite sur une interface dans laquelle on dit pourquoi est-ce qu'on nous demande, en fait, pourquoi est-ce qu'on va faire cette application. Est-ce qu'on veut en faire un bot, mais on peut en faire plusieurs choses. On peut faire des analyses de données, de données de tweets, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec l'API. Ensuite, il nous a demandé d'écrire en quelques mots pourquoi est-ce qu'on fait ce bot, dans quel but. Alors, tout ça peut être regardé par Twitter à partir du moment où, par défaut, le bot va être créé sans problème. Mais si on l'utilise trop de manière où Twitter va avoir des soupçons à regarder et ils vont se dire pourquoi est-ce que ce bot a été créé. Et vous pouvez même être contacté par Twitter parce que l'utilisation du bot n'est pas éthique. Une fois qu'on a bien renseigné tout ça et qu'on a dit pourquoi on voulait faire notre bot, on va recevoir sur notre adresse mail, en fait, qui est l'adresse mail de notre compte Twitter, on va recevoir un lien de confirmation sur lequel on va cliquer, qui va nous renvoyer sur une interface. Sur cette interface, on va nous demander de donner un nom à notre bot. Et une fois que le nom est donné à notre bot, quatre choses vont nous être données. C'est l'API, donc un code API, un code API secret, un code token et un code API token. Ces quatre choses-là sont à renseigner dans notre code. Et comme on va le voir tout de suite, on va mettre ça dans notre script. Notre script, c'est la partie locale. Donc là, maintenant, on a tout paramétré chez Twitter. Alors, Twitter reconnaît notre bot, nous connaît. On va pouvoir, depuis notre PC, se connecter avec des identifiants en tant que bot, auquel, je ne sais pas moi, bot X, si on l'appelait X. Donc, dans un premier temps, pour pouvoir faire ça, il faut choisir un langage de programmation. Tous les langages sont supportés, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser n'importe lequel. Moi, j'ai choisi d'utiliser Python, parce que c'est celui sur lequel j'ai fait un tuto sur la chaîne. Et donc, normalement, maintenant, si tu as suivi ce tuto, tu sais comment installer Python et comment installer PIP, le gestionnaire de package. Donc, on a gagné du temps. Cette vidéo, je ne veux pas que ce soit non plus une vidéo trop longue ou ce soit un tuto. Je veux juste que ce soit, en fait, une vidéo explicative de comment on peut le faire et que je montre qu'on peut le faire facilement. Donc, on va utiliser PIP. On va installer la librairie Twippy. Alors, si tout ce que je dis, c'est du charabage, j'invite à aller regarder le premier épisode de la série Apprendre à Conner en Python. Dedans, j'explique comment on installe Python. Et donc, la librairie PIP avec le gestionnaire de paquets, le gestionnaire de librairie PIP avec. Donc, en fait, une fois qu'on installe Twippy, PIP3 installe Twippy, on a notre Twippy sur notre machine et on va pouvoir l'importer et on va pouvoir l'utiliser dans notre code. Ce que j'ai fait au niveau du code, j'ai fait deux fichiers. Alors, le premier fichier API Keys, c'est le fichier dans lequel je mets les clés d'API. Donc, Key, Secret Key, Token et Secret Token. Et le second, c'est celui dans lequel je vais faire appel à ce fichier et je vais donc faire appel à mes secrets que je vais renseigner, histoire que vous ne les voyez pas. Parce que, il faut bien comprendre que toi qui es derrière la caméra, si tu vois mes secrets API, secret Token, etc. et que tu veux réutiliser mon bot en prenant, en faisant exactement le même code que ce que je fais, tu peux contrôler le compte sur lequel je suis. Après, c'est aussi une fainéantise de ma part parce qu'on peut les régénérer, ces clés. Mais bon, voilà, c'est fait comme ça. Et donc, je les importe dans le fichier fav.py. Donc, en fait, c'est le fichier main dans lequel je vais lancer mon code. Je teste en faisant, voilà, en donnant un test comme contenu à mon API secret Key, je vois bien Key, là, quand je lance FAV, ça s'affiche bien dans la console. J'ai donc paramétré, comme il faut, côté client, donc chez moi, sur la machine, une première chose qui est la communication entre les deux fichiers. Une fois que ça, c'est fait, je vais aller sur la documentation officielle de TwiPi, donc cette fois de la librairie, donc Python, que je vais utiliser pour pouvoir interagir avec mon bot Twitter. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le code qui... Donc, je vais tout simplement copier-coller, on ne va pas faire quelque chose de très complexe, mais je vais t'expliquer rapidement ce que fait ce code. Je vais aller chercher le code qui me permet d'écouter Twitter et d'aller chercher des tweets et de les liker. Et ensuite, je vais faire appel à une fonction dans laquelle je vais dire tu vas prendre certains mots et en fonction de ces certains mots-là, tu likes ou pas le tweet. Donc, dans un premier temps, je mets trois petites lignes qui me permettent de créer, au final, donc en plusieurs étapes, l'objet API. Cet objet API, en fait, c'est l'objet qui encapsule tous mes identifiants. C'est un objet API qui correspond à ma connexion avec l'API Twitter. Une fois que j'ai cet objet, je vais aller chercher une classe, donc toujours sur la documentation TwiPi officielle, je vais aller chercher une classe. Cette classe va m'offrir des méthodes, donc elle va prendre en paramètre un objet. Je vais lui passer mon objet API, au final, avec mes identifiants et cette classe qui s'appelle MyStreamMizEner, donc qui va écouter les streams, donc en temps réel, va écouter les tweets. Je vais lui donner, en fait, je vais utiliser une fonction qui s'appelle OnStatus et cette fonction-là, en fait, je vais lui passer en paramètre le tweet que j'ai sélectionné. Bien entendu, je le sélectionnerai dans une autre étape. Et donc, en fait, cette fonction dedans, j'ai fait une boucle infinie, bon, c'est un peu bâclé, mais j'ai fait une boucle infinie et dans laquelle j'ai prendre le tweet et afficher le texte, le nom de l'utilisateur et liker ce tweet. Tout ça, c'est des fonctions donc natives à TwiPi. Donc, tout ça est sur la documentation. J'ai fait un try catch, un try except en Python, pour catcher, attraper l'erreur, en fait, au cas où il y a une erreur qui est élevée, pour pas que mon script s'arrête. Donc ça, ça peut être un script que je peux mettre sur un serveur, un VPS, qui va tourner tout le temps et qui va liker, 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 liker. Et quand je vais atteindre la limite Twitter, donc Twitter va m'envoyer une erreur, ah, tu as trop liké aujourd'hui, il va continuer à liker, même si ça ne like pas. Et quand la limite va être levée par Twitter, il continuera à liker et donc il va reprendre ses likes de manière normale. Donc là, on a quelque chose qui peut tourner et qui peut liker automatiquement. Troisième partie du code, je, dans un premier temps, crée donc mon objet, un objet que je vais appeler TwitchListener, mais en fait qui est un objet MyStreamListener, qui encapsule mon objet API avec mes identifiants dedans. Et je vais donc l'utiliser et le passer en paramètre à une fonction de TwiPi, toute faite, qui est la fonction stream. C'est cette fonction-là qui va écouter et qui va donc, ça va s'emboîter fil en aiguille. Et cet objet stream va comporter une fonction qui s'appelle Filter. Cette fonction Filter, c'est celle-là à laquelle je vais passer des paramètres. Je vais passer le paramètre Track et dedans, en fait, je vais avoir un tableau dans lequel je vais mettre tous les mots que je veux qu'il traque. et je vais mettre Programmation et Hashtag Tech pour, en fait, juste liker les tweets dans lesquels il y a Programmation et Hashtag Tech. Bien entendu, on peut faire quelque chose de plus complexe, on peut en mettre plein des mots et on peut aussi mettre des bouts de phrases, des choses un peu plus... Parce que voilà, Programmation, ça peut être dit dans différents comptes, de différentes manières. Et voilà, peut-être que moi, je ne vais viser que certains comptes. Donc, c'est quelque chose vraiment là de basique et que je t'invite à complexifier. Donc, voilà, Programmation et Tech, on lance le code. Et donc, voilà, je commence à avoir mes premiers retours. Donc, j'ai la personne qui s'affiche, j'ai le tweet et je vois que dans le tweet, j'ai bien Programmation. Quand on débute dans la Programmation, dans mon second tweet qui parle de Batman et de la réalité augmentée, j'ai un Hashtag Tech. Donc, ça fonctionne. Alors, pour m'en assurer, je vais me rendre sur mon compte Twitter et je vais aller voir les likes. Et dans les likes, en fait, je vois bien que j'ai liké ce qu'il faut. J'ai bien les likes de... En fait, j'ai bien des tweets avec dedans. J'ai Batman avec la réalité augmentée, Hashtag Tech. Et j'ai le Hashtag Tech dans un autre tweet ici, avant que j'arrête le programme. Donc, voilà, on a fait un bot Twitter, on lui a donné des mots et il les like tout seul. Donc, c'est une partie que j'ai automatisée et que j'ai plus forcément à faire à la main. Si cette vidéo t'a intéressé, si le contenu t'a intéressé, premièrement, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et deuxièmement, si tu utilises la chose, donc le code, pas forcément celui que j'ai mis là, mais du code aussi un peu plus complexifié, si vraiment ça t'a donné envie de faire un bot Twitter, n'hésite pas à me mettre en commentaire quel genre de bot tu as fait avec ça, mettre le lien. Peut-être que ça, déjà moi, ça me donnera des retours, ça me ferait énormément plaisir de voir que c'est profitable. Et dans un second temps, ça pourra profiter à d'autres et leur donner envie de faire un peu comme toi. Cette vidéo, je l'ai faite parce que j'ai trouvé peu de documentation en français sur comment faire un bot Twitter. J'ai trouvé beaucoup en anglais. Et en réalité, ça reste quand même vachement accessible parce que les bouts de code copié-collé sont très... En fait, je trouve ça assez simple quand même à comprendre. Et il n'y a pas vraiment de difficulté. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui reste utile, qui peut être utilisé facilement. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas vraiment à liker, à t'abonner. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada